Sur les essais de cette seconde période, une seconde période totalement débridée, Sylvain, avec des essais français, à commencer par un essai d'Anthony Classen dès les premières secondes de cette seconde gale. Voilà, partie tambour battant, c'est vrai qu'on reprochait un manque de précision. Et Robert Barrihan, c'est sur cette action, en traversant deux fois la largeur, ils ont montré qu'ils avaient rectifié le tir, et Anthony Classen à la conclusion. Très très belle construction de cet essai, aplati par Anthony. Ensuite, il y a Annie Adams qui va marquer un essai, et là encore une fois, on a vu une très très belle construction de jeu de la part du français, du soutien, des passes à pas de contact, bref, tout était magnifiquement réalisé. Et surtout l'envie de faire avancer ce ballon et de se transmettre, et voilà, ça fait des superbes essais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de passes, les joueurs ont trouvé les intervalles et ont bien réussi à jouer les cours. Et puis ensuite, c'est le show La Perre, Benjamin La Perre, le tout l'année, avec, initié sur cet essai par William Servat. L'action va aller jusqu'à, de l'autre côté de la ligne de but, et c'est, voilà, Benjamin La Perre qui aplatie son premier essai de la rencontre. Oui, une action initiée par William Servat, une nouvelle fois au four et au moulin. Et le deuxième essai de Benjamin La Perre. Le voici, Benjamin qui a annoncé, il y a quelques jours, qu'il pourrait quitter le Rugby Club Poulonnais. En tout cas, là, il ne faut surtout pas qu'il quitte Barbaré Hans. Oui, action initiée par Hugo Bonneval, à la manière relayée, à la manière un peu d'un footballeur, et qui donne la paire pour conclure. La réplique des Japonais ensuite, et avec Tamoura, les remplaçants japonais, eux aussi vont marquer, mais là, c'est le 3 quarts centre Tamoura qui va laisser les défenseurs français derrière. Oui, cette capacité qu'ont également les Japonais, qui nous ont montré toute la partie, à faire vivre le ballon, à se le passer. Ils sont bons techniquement, c'est vrai qu'ils manquent de puissance, et on le voit en déplaçant le ballon. Il leur arrive de trouver des intervalles, et comme là, qui est formidablement conclu. Alors, il y a eu un essai...